L'histoire de Tante Lucille, c'est celle d'une grande dame et d'une pionnière qui a illuminé notre imaginaire collectif. Il était une fois une brave fermière qui avait une poulette grise qu'elle appelait Grisotte. Malheureusement, cette poulette pondait ses oeufs dans la maison, les voitures, les fossés. Née à Châteauguay en 1909, elle est le deuxième enfant de Rosalma Laberge et d'Arthur Desparois. Son père exerce les métiers de forgeron, voiturier et mécanicien. C'est aussi un fervent militant libéral qui participe à l'organisation d'élections pour honorer Mercier Fils, une grande figure du Parti libéral du Québec. Loin du monde de la politique, c'est sur les genoux de son arrière-grand-mère, une descendante de l'écrivain canadien-français Philippe Aubert de Gaspé, que la petite Lucille découvre l'univers merveilleux des contes du terroir. Ayant grandi près de Kanawake, elle est aussi imprégnée par la culture autochtone pour laquelle elle aura toujours le plus grand respect. Son premier conte, La légende du sucre d'érable, se déroule d'ailleurs dans cette réserve mohawk. Tu vois là-bas, là-bas, ces grandes marmites. Oui, madame la fée. Eh bien, après avoir recueilli l'eau d'érable, mêlent-elles la verse dans ses chaudrons, puis ils la laissent bouillir très, très longtemps. Durant les années 1920, juste avant la crise économique, sa famille emménage à Beauharnois, puis à Montréal, dans le quartier Hochelaga. Lucille Desparois devient la secrétaire d'Honoré Mercier-Fils, qui est alors députée provinciale de Châteauguay et ministre des Terres et Forêts. C'est à cette époque qu'elle apprend le métier de scénographe. Mais derrière sa machine à écrire, elle cultive bientôt d'autres ambitions. Parallèlement à son travail de secrétaire, elle suit des cours du soir au Conservatoire La Salle à Montréal. Sous les encouragements de sa professeure, la grande comédienne et chanteuse belge Jeanne Maubourg, elle se découvre une impressionnante éloquence. À l'époque, le Conservatoire La Salle est un passage incontournable pour les comédiens qui rêvent de faire carrière à la radio. Lucille Desparois y obtient un diplôme en diction et en art dramatique. Bientôt, elle crée des ponts entre son métier et ses aspirations artistiques lorsqu'elle devient secrétaire de l'émission de variété L'Heure-Provinciale, diffusée sur les ondes de CKSC. Entrepreneurne déterminée et créative, Lucille Desparois gravit les échelons du monde radiophonique et obtient sa propre émission sur les ondes de CHLP, promenade musicale. Elle y fait voyager les auditeurs, leur faisant découvrir des traditions et des cultures musicales des quatre coins du monde. Cette expérience lui ouvre les portes de plusieurs autres radios montréalaises pour lesquelles elle écrit des textes. Elle fait aussi son entrée à Radio-Canada, où elle collabore notamment à l'émission Radio-Théâtre en tant que dramaturge et rédige des articles, des critiques et des dossiers de recherche pour divers journaux et magazines. À l'époque, les textes de tante Lucille Desparois abordent surtout des questions culturelles et artistiques et sont destinées à un lectorat adulte. Il faudra attendre un heureux événement familial, la naissance de sa nièce Marcelle, pour voir éclore sa vocation de conteuse. Un soir, alors que Lucille Desparois est à cours de livres pour endormir sa nièce, elle puise dans sa mémoire et fait ressurgir les contes de son enfance. La petite Marcelle est alors pendue à ses lèvres, émerveillée par les fabuleux récits et les surprenants bruits d'animaux de tante Lucille. Le personnage est né, c'est le déclic. Lucille Desparois met désormais toute son énergie créative au service des enfants. Elle se met à écrire des contes qu'elle présente à la bibliothèque Hochelaga, la première bibliothèque pour enfants à Montréal. Elle invente des histoires inspirées du folklore québécois. Elle renouvelle aussi des classiques qu'elle adapte parfois à notre contexte. Par exemple, plutôt que d'être omnubilée par la maison de pain d'épices, Ansel et Gretel sont attirés par la fée des fraises de l'île d'Orléans. L'originalité et la popularité des récits de tante Lucille attirent rapidement l'attention d'un éditeur, la maison d'édition Granger. Entre 1944 et 1948, elle assure la publication de huit recueils de contes. C'est la consécration. Ses volumes s'écoulent à plus de 125 000 exemplaires, des chiffres ahurissants pour l'époque. Sa popularité est telle qu'elle enregistre bientôt des micro-sillons et surtout obtient sa propre émission de contes à Radio-Canada. Intitulée sobrement Tante Lucille, cette émission radiophonique pour enfants a été diffusée pendant 26 ans, entre 1948 et 1974. C'est un succès phénoménal. Celle qu'on surnomme la fée des étoiles, en référence au personnage de Noël qu'elle interprète à la radio et à la télévision, devient une véritable icône québécoise. Reconnue et admirée autant par les enfants que par les adultes, elle renouvelle continuellement son émission. Elle sort même de son studio pour enregistrer dans des écoles, pour rencontrer son public. Les contes de Tante Lucille voyagent même en dehors des frontières du Québec, alimentant l'imaginaire des enfants aux quatre coins du monde. Sur les 73 livres qu'elle publie durant sa carrière, près de la moitié sont traduits en huit langues. Lucille Desparois contribue donc au rayonnement international du Québec. Mais chez nous, quelle place est réservée à Tante Lucille dans notre mémoire collective? Trop petite, je trouve. On parle pourtant d'une pionnière de la littérature jeunesse québécoise, une autrice prolifique dont les ventes de certains titres ont dépassé le million d'exemplaires. C'est une gardienne de notre patrimoine qui a su valoriser et renouveler notre folklore. Une fée des étoiles qui a illuminé avec bienveillance et créativité l'univers de toute une génération d'enfants. Après bien des efforts, la poulette grise réussit à s'échapper et rentra chez sa maîtresse en disant «Je vais pondre dans mon lit! » « blue aisle��을 se chiaraboz de l'écouter tétre et délicité ! » « Attention à tes non-t deserts. 1 ans 3 ans